Europe 1 6h48 L'édito Eco-Éric Leboucher, bonjour. Bonjour Bruce. La France a emprunté hier 2 milliards d'euros au taux le plus bas jamais enregistré. Les marchés financiers semblent finalement insensibles à ce qui se passe en ce moment, à cette crise politique française. Oui, un emprunt de 2 milliards à 10 ans à seulement 1,94%. C'est un record en effet. La France continue d'attirer les investisseurs. Alors certes, les emprunts français profitent d'un certain nombre de facteurs internationaux favorables. La nouvelle politique monétaire japonaise, les emprunts français rapportent plus que les allemands, etc. Mais tout disparaîtrait en une minute si un doute venait sur la signature française. Mais non, les marchés sont pragmatiques. Ils pensent que toute notre agitation n'est que du théâtre politique sans conséquences économiques. Ils continuent de ne regarder que les chiffres et les réformes menées. Sont-ils pour autant satisfaits de François Hollande ? La ligne des réformes est jugée bonne, mais le rythme ne paraît pas assez rapide. Ils attendent les marchés une accélération sur les retraites, sur les dépenses publiques, sur la santé, avant l'été. Mais en attendant, ils ne remettent pas en cause la capacité de François Hollande à parvenir à réduire la dette. Et ça peut durer combien de temps, cette relative confiance ? Quelques mois encore, sauf crise politique évidemment. François Hollande le sait d'ailleurs. Il a là des juges extérieurs implacables de sa politique. Il ne peut pas céder aux pressions intérieures et ralentir. La France est trop endettée. Mais cède ce grand écart entre l'extérieur qui veut plus de réformes et l'intérieur qui en veut moins, devient, c'est vrai, très périlleux. Pour l'instant, tout va bien. C'est bien le seul chapitre où tout va bien d'ailleurs. Mais nous sommes là dans une zone d'explosion imprévisible. Vous avez dit le taux 1,94. 1,94, c'est un record. Ça fait rêver à mon avis beaucoup d'auditeurs et d'auditrices d'Europe 1 ce matin. Merci beaucoup Eric Leboucher. C'est parti.